Bienvenue dans ce petit enregistrement. Ce n'est pas vraiment une méditation, plutôt une contemplation. C'est un enregistrement d'un blog que j'écris de façon régulière sur mon site, un blog saisonnier, souvent, presque à toutes les saisons. Et comme ça, je vous partage les enseignements de façon un peu plus en profondeur. Alors voilà, bonne écoute. Beaucoup d'entre nous ont cette expérience lors d'un moment difficile. Nous cherchons quelque chose à l'extérieur de nous pour nous aider à aller mieux. Nous disons des choses comme « Je serai plus heureuse, heureuse si cela arrive. » Ou « Une fois que COVID sera terminé, ça va bien aller. » Et avant COVID, nous disons des choses comme « Si je change ma maison, mon ou ma partenaire, ou ma situation de vie, ou si je change d'emploi, ou si je vais passer quelques semaines au soleil. » « Alors la vie sera plus facile. » C'est un certain type de bonheur, ce bonheur qui se manifeste un peu plus tard, et qui ne peut pas être découvert maintenant. Ce bonheur qui dépend d'un espace-temps différent de celui dans lequel je suis en ce moment. Lorsque je considère ce que j'aimerais vous partager sur le bonheur et le bien-être, en ces temps si curieux, je pense aux différentes saveurs, aux variantes de cet état si élusif. Loin de moi l'envie d'un débat philosophique qui compare les tendances du bonheur, eudémonisme, édonisme, épicurisme. Plutôt, j'aspère à inspirer une découverte de ce qui contribue au bonheur, à notre bonheur, au quotidien. Une réclamation du bien-être en toute souveraineté. Alors, que puis-je faire en ce moment, avec la vie telle qu'elle est, avec ses difficultés et ses défis, pour me soutenir, afin de me sentir plus connectée, afin de donner un sens à ma vie. Il y a tant de choses dans le domaine du bien-être. Nous savons que bouger notre corps fait du bien, que c'est bon pour nous. Nous savons que trouver des moyens d'entrer en contact avec les gens qui sont importants pour nous, ça fait du bien. Nous savons que le pardon et le lâcher-prise sont des pratiques qui peuvent être libératrices pour nous. Nous savons qu'une meilleure alimentation fait du bien, que notre corps se sent mieux lorsque nous mangeons bien. Nous savons que le fait de bien dormir contribue à notre bien-être. Il y a tant de choses que nous savons déjà. Il y a des centaines d'actions qui peuvent contribuer à notre bien-être. et nous n'avons pas besoin de toutes les accomplir. La beauté ici, c'est que nous n'avons pas à faire cent mille choses. Nous devons juste commencer à nous engager. Nous avons juste à nous poser la question, « Que puis-je faire en ce moment? » « Qu'est-ce qui me tente? » « De quoi ai-je envie? » Et commencer à le faire avec la situation qui existe ici, la vie comme elle est maintenant. Il y a un poète que j'aime beaucoup, Afiz, qui écrit « Comment est-ce que la rose ouvre son cœur et donne à ce monde toute sa beauté? » Elle a senti l'encouragement de la lumière sur son être. « Sinon, nous restons tous trop effrayés. » Cette lumière. Et c'est une grande responsabilité que de nous offrir ce que nous avons besoin pour être bien. Bien que d'abord, il y a l'écoute. De nous-mêmes. Et puis, la considération des messages que nous recevons de notre être. Il se peut que j'aime pas le goût de ma vie en ce moment. Certainement, il y a certaines choses que je peux pas extraire de ma réalité. Peut-être ai-je des enfants et que certains d'entre eux sont des enfants difficiles. Et que dire? de la situation actuelle. Ce moment que nous partageons de façon collective et mondiale. Ce rythme de passage qui nous fait plonger à l'intérieur de nous-mêmes et revisiter nos priorités. pour la majorité d'entre nous, il y a un malaise. Nous ne pouvons pas faire outre de cette situation. que dire aussi de ceux et celles autour de nous qui ont des opinions différentes des nôtres par rapport à tout, tous les sujets. que ce soit le vaccin, que ce soit le vaccin, la politique, la religion. Il y a une réalité extérieure qui est là que nous ne pouvons ignorer. et il y a nous notre propre vie et nous pouvons commencer à l'honorer. Que puis-je faire? De quelle manière puis-je prendre soin de moi? Peut-être en commençant avec un peu plus d'amour. Comment puis-je être utile aux autres? Et quel impact cela a sur moi d'offrir mon soutien à quelqu'un qui en a besoin? Quel type de pratiques ou de rituels puis-je inclure dans ma vie et dans mon quotidien? Est-ce que je peux commencer à intégrer des éléments à ma vie qui pourraient en améliorer le goût? Ici, au lieu de penser à tout ce que je ne peux pas faire, je me demandais que sont les possibles? En choisissant quelques éléments que je trouve délectables pour améliorer le goût de cette vie qui est mienne. Plusieurs d'entre nous, notre cerveau a l'habitude d'aller là où il y a un problème ou de la douleur. C'est une réaction normale, c'est ça que le système nerveux fait. On va ressentir le corps puis l'habitude, c'est d'aller où il y a de la douleur. Ça demande une certaine forme de discipline que de revenir à la beauté du moment ou à ce qu'il y a d'agréable dans notre vie. Et même, par exemple, en ce moment, tu peux ressentir ton corps. Les sensations les plus fortes, c'est souvent les sensations de douleur. Alors, il faut un petit peu d'attention et une volonté de « Ah, ok, ici, ça circule bien. » Alors, on considère que sont les pratiques que je peux intégrer à ma vie qui peuvent me soutenir. Est-ce la méditation ou une promenade en nature en regardant autour de moi avec un esprit ouvert en voyant les choses comme pour la première fois? Une promenade où je suis consciente, consciente que j'ai le privilège de faire une promenade? Une promenade où je suis consciente, consciente de la beauté qui m'entoure? Est-ce une pratique où je bouge mon corps, peut-être? De la danse, du yoga, un sport? Est-ce de sourire aux gens que je croise? Quelles sont les choses que je peux commencer à intégrer dans ma vie pour m'aider à trouver une forme de résilience ou un sens de connexion afin de me donner un sentiment d'ouverture et d'équilibre en gardant ce sentiment de bien-être qui est possible au sein de tout ce qui se passe? En ce moment, il y a une pratique qui est très populaire, la pratique de la gratitude. Plusieurs disciplines en parlent et on utilise ce mot un peu gratuitement des fois. C'est une grande pratique, en fait, cette pratique de la gratitude car elle aide à paver de nouveaux chemins dans notre cerveau qui a tendance à aller vers les problèmes d'un rituel très riche qui reconnaît les joies, les bénédictions. C'est des situations réelles, des offrandes de la vie qui sont là. On n'a pas à les inventer. Cette pratique d'appréciation et de gratitude, c'est vraiment aidant comme une pratique qui ramène l'attention dans ce qui fait du bien. Pour moi, c'est une des pratiques qu'il y a eu et qui continue d'avoir un grand impact sur mon bien-être. Si je me réveille le matin et que je pense à quelqu'un ou quelque chose qui m'est chère et que je me souviens de ce que j'apprécie tant, chez cette personne ou cette chose, du coup, je me réveille le matin avec un sentiment d'appréciation et de connexion avec certains éléments de ma vie. Je propose quelques pratiques. La première, c'est de prendre le temps dans ta journée pour te rappeler de moments que tu apprécies particulièrement des événements qui ont eu un impact positif sur toi. Et d'en choisir un, de le visualiser comme un film dans ton esprit en te souvenant du moment le plus fort, en le ressentant dans ton corps. cet événement est réel, ce n'est pas quelque chose que tu inventes. Cette pratique pousse à la connexion avec ta vie et invite le bien-être. C'est un vrai souvenir, n'est pas une fabrication, une pratique merveilleuse qui peut nous aider à trouver un sentiment de bonheur pendant cette période. C'est plus qu'une pensée optimiste, ce n'est pas du positivisme, c'est une pratique qui infuse notre âge d'un sentiment d'accomplissement, d'équilibre et de plénitude parce qu'elle est connectée avec quelque chose de réel. C'est donc une pratique simple et facile qui peut contribuer à élever la vibration. La deuxième pratique que je propose, c'est de l'écrire dans ton journal. Pas juste d'écrire cinq choses pour lesquelles tu es reconnaissante, mais bien ce que tu aurais senti en faisant la pratique précédente. Ainsi, tu pourras relire avant d'aller au lit ou même le matin. C'est une mémoire sensorielle, c'est un encouragement à penser à toutes ces choses que nous aimons dans notre vie. Une reconnaissance qui ramène notre attention à l'appréciation. Notre attention qui est malheureusement souvent teintée par toute la nouvelle qui abonde et qui est biaisée vers les choses craintives et dangereuses, la peur. Nous ramenons donc l'attention à notre vie et à ce qui nous fait du bien. Au niveau sensoriel aussi, au niveau de la mémoire, de plus de petits détails. Puis en mettant ça en tête de liste, nous en faisons une priorité. C'est donc une pratique très bienfaisante que de tenir un journal et d'y écrire ce qui nous fait du bien. Et la troisième pratique que je vous propose, c'est de partager ce sentiment d'appréciation avec quelqu'un. prends le temps de remercier une personne qui contribue à ton bien-être. Une personne proche de toi. Peut-être un membre de ta famille qui a contribué à ton bonheur ou simplement la caissière à ton épicerie préférée. tu peux communiquer par téléphone, par texto ou courriel que tu es reconnaissant de leur présence dans ta vie. Cette magnifique pratique d'appréciation est alors partagée avec ton monde. La gratitude est transformée en générosité lorsque tu l'offres. Tu dis merci à quelqu'un. Et cette pratique de partage contribue à la régénération de la gratitude dans un grand cercle de co-création. Om Shanti 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 Et un petit bonus un petit un rappel en fait de chose qui est la quatrième pratique il y en a plusieurs il y en a des centaines ce serait de passer du temps dehors surtout au printemps Il y a plusieurs avantages à être dehors dans un espace vert dans la nature pendant 15 minutes ou plus chaque jour Les espaces sont définis comme des terres ouvertes non développées et dotées d'une végétation naturelle ainsi que les espaces verts urbains qui comprennent les parcs la verdure des rues En sortant tu prends de l'air frais tu changes de décor et si tu peux t'aventurer dans des espaces vers et faire l'expérience de la nature même s'il s'agit d'un seul arbre dans un parc urbain en te tenant près de cette merveille naturelle en t'ancrant en la touchant tu respires l'air oxygéné en sa présence cela t'aide à décompresser du stress à te sentir calme et apaisé et t'aide à te recentrer Le fait de passer du temps dans des espaces verts naturels ou de vivre à proximité de ceux-ci est associé à des avantages divers et importants pour la santé Il y a eu des études de nombreuses études de fait sur ce bienfait Il y a une pratique japonaise qui s'appelle Shinrin Yoku ou un bain de forêt c'est une thérapie populaire au Japon qui consiste à passer du temps dans la forêt assis allongé ou en marchant Alors voilà sur ce je vous souhaite un merveilleux printemps à bientôt Sous-titrage 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 Sous-titrage